Devonny, il explique la différence entre un bon et un très bon pilote. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Mitten et Verstappens sont dans la deuxième catégorie. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Les gens ont jugé que Pierre Gasly était dans une classe à part cette année s'il ne l'était pas déjà auparavant. Vous pouvez voir des gars que vous pensez être vraiment bons, mais la différence entre ces gars-là et des gens comme Lewis et Max, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment bons. Quand ils arrivent, ils époustouflent tout le monde. Il explique la différence entre les pilotes naturellement doués et les autres, et ceux qui sont capables de se surpasser néanmoins. Demonyl note aussi que l'ensemble du plateau actuel a un niveau très relevé. Vous pouvez devenir un grand pilote, et vous avez besoin d'une opportunité, bien sûr. N'oubliez pas que Nagel Mansell a mis des années et des années pour devenir champion du monde, mais c'est une mesure du niveau du talent que nous avons en F1 et en ce moment à travers le peloton. Il y a des pilotes étonnamment accomplis et rapides, et ils ont juste besoin de découvrir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. S'ils peuvent fournir cette bataille aux championnats, comme nous venons de le voir, s'ils peuvent maintenir ça pendant toute une saison, c'est vraiment la différence entre les bons gars et les très bons gars. Très bien, mais écoutez, c'est magnifique. Ouais, non, mais c'est sûr qu'Hamilton et Versailles, ils ont été au-dessus cette saison de 2021, même au-dessus de leurs propres coquipiers. Donc, largement, ils sont dans une classe à part. Alors, il n'y a pas qu'eux, je pense, qui sont dans une classe à part dans le peloton. Tu peux rajouter Leclerc aussi, je pense. Quoi qu'on dise Bernickelstone. Alors, Russell, moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop à comment attendre, mais il a l'air très bon à Russell, mais j'attends de voir 2022 quand même. Quant à Gasly, je ne sais pas trop, parce que franchement, sa saison Sherry-Boole a été catastrophique. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de Gasly. Il faudrait pareil le voir dans une autre top team, éventuellement, pour voir ce qu'il vaut vraiment. Mais bon, en tout cas, il y a plusieurs pilotes qui sont dans une classe à part, et Hamilton et Verstappen en font partie, c'est évident. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, ou quels pilotes sont dans une classe à part. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada